bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking on se retrouve pour ce deuxième tutoriel sur cakewalk là on va voir les enregistrements midi donc déjà la première chose à savoir une fois que vous avez fait vos réglages de surface de contrôle et de clavier pour pouvoir commencer à enregistrer sous forme de boucle il va falloir placer les locateurs droits et gauches pour que vous puissiez par exemple sélectionner 4 ou 8 mesures donc là je suis sur 8 mesures et pour pouvoir placer les locateurs de boucles qui sont ici là les petits indicateurs qu'on voit en jaune donc là je les ai retirés je me mets en boucle et ensuite pour pouvoir les bouger par exemple là je suis sur 8 mesures mais si je veux le bouger et le mettre sur quatre mesures il me suffit de prendre le locator et de le bouger hop et voilà tout simplement donc pour se mettre en boucle c'est ici ensuite là j'ai commencé à préparer une petite boucle toute simple on va se faire l'enregistrement parce que je voulais superposer une piste d'instruments midi pour gonfler un peu ma batterie donc je vais aller chercher un petit vst plugins de chez studio link vst donc là il suffit de faire ok ça va vous créer automatiquement une piste sur laquelle vous allez pouvoir travailler donc là voilà je fais je fais ok et donc ça m'a chargé ma piste pour pouvoir ouvrir la piste en grand il suffit d'appuyer sur les deux petites flèches qu'on a ici et de mettre et d'appuyer pour voir le plugins ici directement voilà donc là on a notre plugins je vais choisir mon preset donc là je voulais un preset de drum voilà je vais utiliser ça et pour pouvoir enregistrer il va falloir sélectionner l'enregistrement ici au niveau du réglage moi j'ai j'ai préféré record soon on sound donc ça ça se règle vous allez dans éditer préférences et vous avez enregistrement ici et vous mettez record soon on sound comme ça à chaque fois que vous allez enregistrer des événements midi ils vont se rajouter dans votre clip midi donc là on va déjà partir pour mettre mon kick et le char le kick et la caisse claire que je voulais rajouter donc vous revenez au début en appuyant sur la flèche ici vous lancer l'enregistrement pensez bien à sélectionner en rouge l'enregistrement de votre piste voilà une fois que ça c'est fait pour pouvoir mettre à peu près la même longueur au niveau de tous vos clips il suffit simplement d'aller au bout en vous mettant avec le smart le smart tools vous vous mettez en bout de clip et vous tirez dessus ça va venir jusqu'au locator vous double cliquez dessus là on va faire une petite quantisation donc je sélectionne en faisant contrôle à l'intégralité des notes qu'il ya à l'intérieur de mon clip j'appuie sur la touche q pour la quantisation voilà là je vais sélectionner un huitième au niveau quantisation c'est ce qui marche le mieux et je fais ok voilà ça m'a ça m'a replacé l'intégralité de mes notes donc maintenant si je lance la lecture j'ai une note qui est mal placée donc là je me mets je prends la flèche je sélectionne ma note et voilà donc là j'ai utilisé l'outil move donc c'est l'espèce de flèche en croix et j'ai déplacé ma note pour la remettre sur le bon sur la bonne au bon endroit sur la grille je relance ma lecture et voilà donc là on vient de faire un exemple d'enregistrement d'un instrument midi alors après si je peux rajouter j'en sais rien moi un synthétiseur je vais aller dans mes instruments je vais récupérer par exemple on va essayer blamsoft voilà donc toujours pareil je prends mon instrument virtuel je le glisse là où il y a mes tracts je change le truc le l'indicateur d'enregistrement je le mets sur la piste concerné voilà maintenant si je veux faire apparaître mon plugins il suffit que j'appuie directement sur la petite fenêtre à côté du plugin et là voilà j'ai accès à ma bibliothèque donc admettons je veux prendre un lead je vais peut-être pas prendre celui là on 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 Alors admettons, là je fais un petit peu, c'est de l'improvisation. Je vais sortir un truc comme ça, admettons. Donc une fois que j'ai sélectionné ma piste à enregistrer, je n'ai plus qu'à lancer l'enregistrement. J'appuie sur mon REC. Et donc, voilà. Donc là, exactement de la même façon, si je veux rallonger mon clip, je me remets en Smart Tool. Hop. Et je rallonge mon clip. Là, pareil, de ce côté-là pour avoir des clips de la même longueur. On va se faire une petite quantisation. CTRL A. Hop. Je suis dans mon clip. CTRL A. J'appuie sur Q pour la quantisation. Je suis toujours en 1 huitième. Je fais OK. J'appuie sur Q. J'appuie sur Q. Alors, après, admettons, on va stopper un petit délire. Je vais rajouter... Audio FX. Je vais mettre un petit gate, puisque je suis Monsieur Trigger Gate, moi. Donc, pour ajouter un effet sur une piste, c'est simple. Il suffit de sélectionner l'effet en question et de l'emmener ici. Donc, je disais de l'emmener ici. Vous avez la case effet. Vous empilez tous vos effets à l'intérieur. Pour le faire apparaître, on double-clique. J'allais bien, je vais vous faire apparaître. Donc voilà, dans ce petit tutoriel, on aura vu comment charger un instrument virtuel, comment lancer un enregistrement, poser les locators pour pouvoir faire une boucle, surtout on n'oublie pas, on se met en enregistrement, sinon les locators disparaissent et donc là, ça va enregistrer en continu. Vous mettez vos locates, vous mettez votre boucle, vous indiquez la position du locator que vous voulez. On n'oublie pas de sélectionner la piste à enregistrer et on appuie tout simplement sur enregistrement. Une fois que ça c'est fait, si vous voulez replacer vos notes, vous sélectionnez le clip que vous venez d'enregistrer. Vous faites CTRL A, alors attendez, hop, il faut bien se mettre à l'intérieur de son clip. Donc le mieux c'est de cliquer une fois à l'intérieur n'importe où. CTRL A, vous sélectionnez vos notes, vous appuyez sur la touche Q comme quantisation. Et vous faites, vous choisissez la grille de quantisation. Donc là, un huitième, ça me recale pas trop mal mes notes. Et là, vous faites OK, vos notes sont quantisées. Vous relancez la lecture et vos notes sont replacées. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Donc c'est une petite base qui va vous permettre de commencer à enregistrer en midi avec les différents instruments virtuels que vous pouvez avoir. Alors ensuite, on m'a posé la question à savoir où trouver des instruments virtuels. Voilà, donc là, je lance mon éditeur. Donc il y a plusieurs sites où vous pouvez trouver des VST instruments. Il y a le site KVR. Donc là-dessus, vous allez avoir, ça va vous répertorier pas mal d'endroits où vous pouvez récupérer des VST. Vous avez aussi VST for free. Donc là, pareil, c'est un autre site où vous pourrez récupérer des instruments virtuels. Voilà. Donc là, VST for free. Je vais ouvrir un autre onglet. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ça galère. Je suis désolé, ça lag un peu. Donc voilà, VST for free. Donc c'est un petit site où vous allez avoir pas mal de VST qui sont répertoriés. Donc ils sont par catégorie. Vous avez les drum kits, drum synth, drum machine, les guitares, les basses, machin. Donc après, il faut fouiller. Donc en sachant que Kekwalk fonctionne en 64 bits et donc prend les VST 64 bits. Par exemple, si vous cherchez un drum kit, vous allez cliquer là-dessus. Et il va falloir, par exemple ici, combat loop drum machine. Celui-ci, on a l'indication comme quoi il fonctionne sous Windows en 64 bits. Donc celui-là peut être téléchargé et peut travailler avec Kekwalk. Comme avec Raison d'ailleurs. Ensuite, on va continuer. Hop, je vais sur la page 2. Vous voyez, il y en a pas mal. Drum Pro, celui-ci, je l'utilise souvent. Il fonctionne aussi en 64 bits. Alors après, j'avais dit KVR. Donc KVR. Voilà. KVR, VST Audio Plugins. Donc là, vous allez dans Product. Ici, donc une fois que vous êtes sur la page de KVR, vous allez dans Product. Là, vous sélectionnez par exemple, on va mettre les instruments VST. On va mettre Gratuit, sous Windows. Et on lance la recherche. Et là, tout de suite, il va vous sortir la liste des instruments virtuels qui vont fonctionner. Et vous avez même, pareil que sur VST for Free, Si on prend par exemple celui-ci, il me semble. Alors, voilà. On peut le télécharger soit en 32 bits, soit en 64 bits pour Windows et Mac. Et ainsi de suite. Donc après, vous faites vos recherches. Il y en a pas mal. Là, si je reviens en arrière et qu'on regarde les pages, on a quasiment 40 pages de plugins. Celui-ci, Sample Science, c'est une sorte de petit synthétiseur. Il y a à peu près 200 instruments à l'intérieur. Et pareil, il fonctionne en 64 bits. Donc celui-ci, on peut le télécharger pour travailler avec Sonar. Donc il y a ce site-là. Donc VST for Free, KVR. Et vous avez aussi, ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous avez tout simplement Boutique Plugins. Donc là, il vous suffit de vous créer un compte. C'est gratuit. Et vous allez avoir accès à une section gratuite de softs. Donc là, par exemple, je vais dans Instruments. Je vais dans Drum Machine. Et là, hop, vous avez des softs complètement gratuits. Il y a des sampleurs, des synthétiseurs, des boîtes à rythme, des effets. Après, là, si vous regardez, au niveau effet, c'est rangé par section. Hop, excusez-moi. Au niveau effet, c'est rangé par section. Simulateur d'ampli, beat cruiser, channel strip, chorus, compresseur. Enfin voilà, il y en a une tripotée. Pareil en ce qui concerne les instruments. Il y a même des banques pour Contacts. Après, les studio tools, éditeurs audio, dynamique processeur. Enfin voilà. Il n'y a plus qu'à faire son choix. Donc vous pouvez vous créer un compte complètement gratuit. Et en plus, vous allez avoir accès à des offres. Comme en ce moment, si on regarde sur le site boutique plugins, là, vous allez avoir, par exemple, moi je l'ai pris, ce processeur dynamique de chez Bitskills. Hop, je vais revenir en arrière, excusez-moi. Hop, le slam dog qui est à 1 euro au lieu de 99 euros. Donc vous pouvez, moi je l'ai acheté pour 1 euro. Et il est vraiment pas mal. Après, il y a quoi d'autre comme site ? Il me semble, c'est BDP, si je ne me trompe pas. BDP. Alors, attendez, 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 attendez. « Free VST plugins entrée ». Voilà. Non. C'est BPB. Donc vous avez aussi ce site-là. Donc là, vous faites « Free VST ». Hop. Et il va vous sortir. Donc c'est classé par exemple les 50 VST, les 50 meilleurs VST de 2017. Vous cliquez dessus. Et là, ça va vous sortir la liste des instruments virtuels gratuits que vous pouvez sélectionner. Donc par exemple, le fantôme, je l'ai essayé. Il est pas mal. Le Viking. Alors lui, c'est un excellent synthétiseur fait par Blamesoft. Vous pouvez le récupérer. Et en fait, c'est comme un donationware. C'est-à-dire que si vous avez des sous, vous pouvez donner quelque chose pour qu'il puisse continuer à investir et à travailler. Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez quand même récupérer ce plugin gratuitement. il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous. Hop. Vous cliquez là. Ça va directement vous envoyer sur la page. Ben non, même pas. Alors hop. On va retourner là. Voilà. Blamesoft. Vous allez atterrir sur la page de Blamesoft. Donc ils vous font tous leurs petits speechs, machin. Tac, tac, tac. Et vous arrivez là. Donc si vous avez des sous, vous pouvez participer. Sinon, vous cliquez sur Download. Il n'y a même pas à donner son adresse mail. Il n'y a rien, il me semble. Et voilà, le plugin, s'il arrive. Ensuite, vous le décompressez. Vous le mettez dans votre dossier VST Plugins. Et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Donc c'est ce VST là. Voilà. Et comme ça, j'en ai pas mal. Et si on prend par exemple cette petite composition. J'ai utilisé DrumPro. C'est un VST Plugins. Donc là, j'en ai mis une, deux, trois instances. Si on prend par exemple l'expand. Donc lui, c'est pas un free VST. Mais à l'époque, je l'ai eu sur Boutique Plugins à un euro. Parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là. Et je l'avais eu à un euro. Tac, tac, tac. Celui-là. Voilà. Alors, Clou de Drum, je l'ai eu sur KVR. Et c'est un VST qui est gratuit. Donc si je le mets. Hop. Je vais le mettre en solo. Et ça va être à partir d'ici, ça va se jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi, l'expand, je vous dis honnêtement, il fait partie de mes VST préférés. Parce que c'est un plugin, ce qui a à peu près 2500 sons à l'intérieur. En temps normal, il coûte, là sur Boutique Plugins, il doit être à 50 euros. Après, il faut surveiller. Des fois, il y a des offres. Donc voilà pour ce qui est de trouver des ressources et des VST pour pouvoir travailler. Vous voyez, je referai un petit tuto uniquement là-dessus. Ou comme ça, vous pourrez bien regarder les adresses des sites, les noms. Mais en cherchant dans Google, comme j'ai fait tout à l'heure, vous avez juste à taper VST Plugins Gratuits dans Google. Et il va vous sortir toute une foule de sites Internet où vous pourrez télécharger des sites gratuits. Mais les plus connus, il y a KVR. Alors, je vais retourner sur la page Internet. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il y a... On a KVR. Donc là, il y en a une tripotée qui sont déjà répertoriées. VST for free. Là, pareil. Ça va être dans tous les styles. Si vous tapez Guitare, par exemple, là, vous en avez un. ABPL2, il marche en 64 bits. Fond de basse, il marche en 64 bits. Donc déjà, ces deux-là, on peut les utiliser. En plug guitar light, il marche en 64 bits. C'est pareil, on peut l'utiliser. Après, il faut fouiner. C'est pareil. Si vous allez sur mon Twitter. Voilà. Donc, le ABC du bitmaking. Si vous allez sur mon Twitter. On va mettre mon profil. Voilà. Vous pourrez voir que... On va le laisser charger. Clac, clac, clac. Bon, vous avez tous mes sons qui sont twittés automatiquement depuis... Depuis YouTube. Hop. Mais il y a aussi... J'envoie des tweets par rapport aux plugins gratuits que je peux trouver. Voilà. Les packs de samples. Les riffs de piano. Là, plugins gratuits. Là, je parle de cakewalk. Voilà. Les combinateurs pour ceux qu'on raisonne. Donc, ça, c'est mon matériel. Voilà. Alors là, par exemple, il y en a une tripotée. Tout ça, ce sont des plugins gratuits. Il suffit de cliquer sur le lien et vous allez tomber direct sur la page. Hop. Et donc là, chez Dead Duck Software, vous pouvez avoir... Là, on a deux synthétiseurs et deux pianos. Un piano acoustique, un piano numérique. Ce sont des petits plugs qui peuvent être utiles. Avec quelques effets, ça peut rendre bien. Il suffit de se prendre un petit peu la tête. Donc là, comme je disais, chez Boutique Plugins, j'ai pu avoir le fantôme. Et ainsi de suite. Il y en a une paire. Après, là, vous allez... Hop. Vous pouvez avoir le Talbass Line. C'est un excellent synthétiseur. Donc, pareil, il marche en 64 bits. Vous pouvez le récupérer. Donc, c'est Twitter abaissé du bitmaking. Et vous allez avoir, au fur et à mesure que je trouve des trucs, j'envoie ça aussi là-dessus. Donc, si vous vous connectez à mon compte, vous aurez accès à tous les petits bons plans que j'arrive à trouver. Donc, pensez à récupérer les banques de son qui sont en téléchargement sous la vidéo. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de préparer un nouveau refil pour Reason qui marchera donc pour Reason Intro, Reason Lite, édition Akai et Reason 10. avec des patchkong, des instruments NNXT, quelques instruments Substractor. Je vais mettre aussi des patchtors. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du bitmaking. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, mettez la petite cloche et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501